Et bien bonjour tout le monde c'est Lime Koupa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre on se retrouve pour Stanley Parable Ultra Deluxe Sauf que malgré le stream que j'ai fait le 29 et qui s'est coupé à cause de... je sais pas en fait ça s'est coupé d'un coup On était en train de faire les dernières fins pour l'épilogue C'est assez frustrant parce que du coup il m'en restait que deux à faire Avoir la dernière figurine de Stanley plus faire une autre fin dont j'ai déjà oublié mais on s'en fout Maintenant c'est réglé D'ailleurs c'est peut-être une fois qu'on a fait dans le deuxième stream Le stream numéro 2, pas le stream 2 Avec 2-2, ah non Bref, on se retrouve pour l'épilogue de Stanley Parable Qui va sûrement être extrêmement long Mais au moins, voilà, on le fait et le let's play sera officiellement terminé Du coup voilà, je sais que j'aurais pu le faire en stream Mais vu que je sais que ça va sûrement durer moins d'une heure ou au pire La vidéo sera... Si ça dure plus d'une heure Bon bah voilà, on tentera J'ai quand même essayé de le faire en moins d'une heure Bref, épilogue Bien, bien des années plus tard Oui, on est de retour à cet endroit en question A l'endroit où on n'avait plus une narrateur Où le narrateur n'existait plus Parce que ma théorie perso c'est qu'il est mort Mais en fait non Par contre j'avoue que je ne sais pas par où je dois y aller Du coup bon On va marcher un peu partout Bon bah j'ai bien fait Du coup voilà C'est après l'endroit où il y avait les commentaires Où il y avait le commentaire de Cookie 9 Qui demandait le bouton skip Bon ok par contre désolé J'ai quand même baissé la musique Qui est à fond Voilà, parfait Parce que ça défonce l'histoire même pour moi Du coup voilà Après le commentaire de Cookie 9 Qui demandait un bouton skip On était dans une pièce On était obligé d'appuyer sur le bouton skip Si on voulait continuer Et à force de le faire Bah on est arrivé ici On est sorti à un moment Et on était là Dans cette plaine Alors à côté du bâtiment Bien sûr Mais voilà Après ça nous avait coupé Ça nous avait coupé Et on était revenu dans le jeu Et voilà le bâtiment En question dans lequel on était C'est celui là Alors on va quand même y aller A moins que c'était pas lui C'est un autre Bah non non C'est le seul immeuble Ah non Mais c'est la zone de souvenir Voilà J'avais oublié le nom Qui est aussi couvert de sable Qui est complètement mort Avec une musique plus ou moins inquiétante Pourquoi j'ai des mails de Leclerc Bordel Et voilà On était ici On regardait les commentaires On est tombé sur énormément de commentaires négatifs Et ça énervait le narrateur Au point que Bah Tout le bordel qu'on a eu Voilà Donc Le truc qui s'était passé C'est genre voilà Bouton skip Et tout le bordel Mais au bout d'un moment Il n'y avait plus de narrateur On était dans l'endroit Où on a démarré l'épilogue Du coup Et du coup Le jeu dans lequel on est Et ennuyeux sans inspiration Et bien souvent insultant à l'égard de ses fans Plutôt que de surfer sur ce qui avait fait le succès du premier jeu La suite nous emmène vers des territoires qui n'intéressent personne Un trou sans fin Qui s'intéresse ? Où sont les nouvelles fins ? Et cette séquence amusante dans Stanley Parable 1 Comme la ligne d'aventure Au lieu de ça On nous sert une quête annexe Peu inspirée à base de collègues de figurines Mais cette diversion laisse un goût d'inachevé Trouver toutes les figurines ne vous importe rien Et c'est vrai A part des messages du narrateur Ça rapporte que dalle Vraiment Mais si vous voulez arriver à l'épilogue En jouant vous même de votre côté Vous êtes obligé d'avoir toutes les figurines Et de faire des fins avec le seau D'ailleurs je me demande si on va le retrouver notre petit seau J'espère Oh ouais putain Oh il n'y a pas de moi Oh Bon ok Développeur de Stanley Parable Plus ou plus C'est ça que je déteste avec la langue française C'est qu'on ne sait jamais si ça Si ça veut dire plus ou plus En mode bah plus rien Du coup on va dire plus Plus de spin-off Plus de suite Ah bah finalement oui Vu le message Ce Stanley Parable a connu son succès mondial en 2013 Ses créateurs ont envisagé de faire fructifier Ce triomphe en créant une véritable franchise Mais la réception critique des astreuses et des sectes commerciales de Stanley Parable 2 Ont forcé les développeurs à avoir leurs ambitions à la baisse Oui ça veut rien dire A la baisse leurs ambitions Mais bref Ainsi qu'il explique dans un communiqué de presse publié aujourd'hui Il apparaît clairement que les fans ne veulent pas plus de Stanley Parable Quelle peut-on lire dans cette communication ? Nous pensons que notre vision pour l'avenir de la série Réjouirait les joueurs Malheureusement Nous n'aurions pas pu être plus éloignés de la réalité Le communiqué de presse Poursuit en promettant de préserver l'intégralité artistique du jeu original Et d'arrêter d'agresser les fans par nos visions créatrices inconsidérées et insultantes Le mot désolé apparaît plus de 25 fois dans le communiqué Et après bon bah on peut pas lire Enfin du moins on comprend que dalle On est arrivé par là Toujours des gyms ou d'autres non ? D'accord Bon on s'en fout de ça On a une nouvelle figurine ou quoi ? Ah bah ouais La 19ème La 20ème La 21ème La 22ème La 22ème La 23ème 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 Ok je crois qu'on a eu toutes les figurines Dommage qu'on a pas un trophée dans le jeu Enfin un succès plutôt Et notre bureau Rebonjour Alors si vous n'avez pas le contexte Et en soit je peux le comprendre Parce que ce genre de truc là On l'a en fait à chaque fois Quand vous redémarrez votre jeu Au moins 4 à 5 fois Vous avez un message comme ça Vous avez un message comme ça Vous redémarrez votre jeu Vous avez un message comme ça On ne sait pas c'est qui Tout ce qu'on sait c'est que ce n'est pas le narrateur Mais vous avez des messages comme ça Genre pour des sortes de paramètres Et pour qu'il en sache un peu plus sur vous Bien sûr les paramètres qui nous demandent Ne servent clairement à rien Mais d'un côté Vous n'avez pas le choix de le faire Donc redémarrez votre jeu 4 à 5 fois Vous aurez un trophée Plus vous aurez ce message là Du coup on va voir ce qu'il va nous dire Oh bonjour Ravi de vous voir Mais c'est horrible d'apprendre Qu'un nouveau jeu Stan Les Parables ne verra jamais de jour Avez-vous vu ce que les développeurs ont dit Préserver l'intégrité de la franchise Qu'elle a ramassi de canaries J'ai pas envie de dire il est aussi Justin Les Parables n'est pas sacré Il n'y a nul besoin de le protéger Au diable héritage Continuons de créer des jeux Stan Les Parables Jusqu'à ce que le soleil explose Mettons cette franchise à terre Traînons-la dans la boue Et si le public déteste Qui s'intéresse ? Vous voyez c'était ça le problème du narrateur Il faisait une fixation sur ce que les gens pensaient de son travail Ne faites pas la même erreur Ne vous attachez pas à l'héritage Laissez-le se désagréger Ce n'est pas difficile D'ailleurs je vais vous montrer Ensemble nous allons créer The Stan Les Parables 3 C'est simple Il nous suffit de changer de numéro sur l'écran de titre du jeu Il nous faudra aussi un sous-titre débile pour le jeu Un truc bien con Et qui se remarque C'est une démo au hasard pour trouver un nouveau titre pour notre jeu Allez ! Le Stan Les Parables Stan Les Parables Stan Les contre Le quai de la gare Le quai de gare Contre le pistolet Le jour de repos Le collègue Le trésor Le lac On va mettre le collègue Attends La fin n'est jamais le lac La fin n'est jamais le piste Non La fin du Le jour de repos Ça a l'air bien C'est absurde Vous avez aussi votre mot à dire Bon Personnellement je dirais on ne fait pas ça Mais vu qu'on a envie de découvrir des trucs On se fait ça Et bien dans ce cas c'est décidé Une nouvelle suite dès que Une nouvelle suite dès que vous commencez le jeu Et vous savez quoi ? Puisque vous avez créé mon idée J'ai envie de vous offrir un petit quelque chose Il me semble que le narrateur n'a pas réussi à vous remettre le trophée cassé n'est-ce pas ? On l'avait vu dans le premier stream Bien sûr que non je ne m'attendais pas de sa part Euh ça m'embêtait Je vous propose qu'on règle ça Et voilà la machine à trophée est réparée Vous voyez je suis de votre côté Nous sommes ensemble vous voyez moi Et ensemble nous ferons avancer ce train Stan Les Parables ne doit jamais s'arrêter Il devra tourner sur lui-même pour l'éternité Je dois continuer à faire tourner la roue Moi je suis prêt Vous aussi ? Formidable Nous n'avons plus qu'une chose à faire Entrée l'heure actuelle Alors quand je tourne il va être 17h Mais pour l'instant il est 16h55 Je vous mette la vraie heure Oui d'ailleurs il y a beaucoup de délire avec l'heure Quand vous redémarrez votre jeu à l'infini Au point que si vous mettez l'heure sur midi Donc vous ne touchez pas l'heure Il dira Ouais vous n'avez pas d'originalité Mais attends peut-être que c'est la vraie heure et tout Bref je ne sais pas Vous verrez ça quand vous jouerez au jeu de votre côté Voilà Merci Profitez bien de Stan Les Parables Donc ici je relance le jeu et je le ferai Du coup il y aura énormément de coupures dans la vidéo Mais sachez que on va faire Mais il y aura Voilà vous jouez à Stan Les Parables 3 à la fin du jour de repos J'ai envie de démarrer le jeu juste pour voir qu'est-ce qu'il va se passer Déjà est-ce qu'on peut aller chercher notre trophée maintenant Ça serait plutôt cool si on peut le faire Allez Allez C'est parti C'est parti C'est parti Ok on peut On peut aller le chercher Oui Pour le trophée Suivez juste l'endroit où je vais et vous comprendrez comment on fait pour le trophée Et on n'a même plus des... si ? Ah si on a quand même ça Bon du coup on va devoir soit taper ça hein Et on va C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 tous les autres trucs dans d'autres stream pendant les trois streams du coup juste pour voir qu'est ce qu'il va dire ici maintenant parce qu'il va comprendre qu'on est dans le troisième jeu et non dans le 2 ou dans le premier je sais pas on va voir c'est de la totale du couvert ce que je fais surtout on va relancer le jeu mais on n'aura plus le saut du coup qu'est ce qui va se passer maintenant on a la range is new features together and we'll see whether or not it to here into a meaningful gameplay experience épilogue bon juste pour voir qu'est ce qui se passe maintenant je vais faire commencer le jeu parce que maintenant on n'a plus le saut du coup on ne sait pas ce qui se passe déjà ce que ah ouais mais vu que je vais faire commencer peut-être qu'on va le garder le saut dans tous les cas on a eu trop fait c'était littéralement l'objectif à faire c'était de la voir du coup je suppose qu'on peut s'en battre la race attendez il ya une fin que j'ai vu sur internet d'accord y'a le saut qui est là voilà une nouvelle fin donc bah on va la faire je l'ai jamais fait en stream et je l'ai jamais découvert de mon côté j'ai juste vu sur internet qu'il y avait cette fin du coup on va la faire ensemble en totale découverte whiteboard ending il faut le saut pour faire la fin ah non dog mode il ya chaque fois que j'ai plus sur croissance c'est peut-être mieux de voir si on peut ouvrir non on peut pas l'ouvrir sérieux bon je vois pas en quoi on a la fin par le dog mode mais bon c'est assez bizarre je pense que j'ai peut-être aller chercher sur internet c'est quoi le truc c'est marrant bref du coup à tout de suite et puis dans tous les cas on va de vous il y aura pas mal de couleurs dans cette vidéo sachant qu'on va faire les autres écrans de fin à un moment donné du coup voilà à tout de suite bref alors pour la fin où on était en finale j'ai regardé sur le wiki qui est juste en anglais parce qu'on n'en a pas en français malheureusement et c'était juste un easter egg bref et du coup voilà j'ai relancé le jeu et je stand les parables 4 alors je ne sais pas s'il ya une fin ou si un truc qui va se passer mais on je vais le faire normalement alors un jeu de bâton de dynamite un jeu de pirates allez un jeu de pirates vous jouez à je stand les parables 4 un jeu de pirates j'en ai vu rien le truc ouais bref bon bah on se retrouve tout de suite pour la suite et voilà nous nous retrouvons quand je stand les parables 5 nouveau avec une pointe de extens la fin n'est jamais le disque dur impardonnable le tout dernier ah non plus de poison satellite cercle pédilu glaçon disque dur ah ça ça peut être bien allez et bienvenue à tous dans un tout nouveau let's play de jeu stand les parables 5 plus de disque dur bon bah voilà le bébé je sais pas quoi penser bref du coup je dirai juste à tout de suite et nous voici dans je stand les parables 6 la légende du attend le temple du serpent le trimestre du serpent le tout dernier ah non le tout dernier procès oui allez le dernier procès oh cette musique ok là ça devient un malsain de voir le bébé je crois du coup à tout de suite bah on se retrouve pour stand les parables 7 et bien bienvenue dans ce stand les parables 7 5 le car au syndicat ouais ça c'est plus pour ma con ce genre de truc oh et sachant que quand on est de son on est le 1er mai ouais le gouvernement fait bien gaffe au syndicat ils vont tant que les terrasses et tant mieux à une petite caméra on a toujours cette musique bref on se retrouve pour stand les parables 8 ok il n'y a pas d'image c'est inquiétant bref à tout de suite et bien bienvenue dans ce stand les parables 8 avec je pense qu'on va s'arrêter à 10 ouais bref on se retrouve pour ça dans ce stand les parables 9 on va bienvenue dans ce stand les parables avec la destruction du trombone ouais ça devient complètement con alors petit écran de chargement il apprend pas pour le dernier stand les parables qu'on va crier ok bref du coup à tout de suite pour stand les parables 10 qui sera notre tout dernier avant la fin de la vidéo et nous voici dans stand les parables 10 alors je tiens à dire que d'un certain côté l'épilogue je suis assez content de et du coup le fait de changer et de couper le jeu et de revenir à chaque fois je suis assez content de l'avoir fait en vidéo parce que du coup sur la play on a share factory qui est une sorte d'appli de montage c'est ce que j'ai utilisé pour les dialogues de monica en septembre que j'ai utilisé pour beaucoup de vidéos kingdom earth kingdom earth 5 du coup et en soit bah je suis quand même assez content de pouvoir faire ça parce que je me dis que si j'aurais été en stream on aurait juste pu faire stand les parables 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 on ne les aurait jamais fait hein parce que dès que je coupe le jeu ça coupe la vidéo comme ça coupe le live alors faire à chaque fois des petits live de 30 secondes ça aurait été nul hein alors que là je complique tout dans la vidéo c'est juste parfait du coup pour le dernier jeu ça n'est pas belle ça sera l'employé du bourrage papier non je déconne ah non la menace du bourrage papier ça ça a l'air plus classe non la menace du collègue parfait et du coup petit temps de chargement et je trouve que l'image est juste parfaite pour s'arrêter là très sincèrement même si c'est inquiétant quand on aura ça dans le vrai jeu mais bon bref du coup et bien je pense que ça y est c'est la fin du let's play du coup et bien merci à vous d'avoir vu ce let's play il est très court oui je vais tenter un petit truc en même temps parce qu'en même temps que je parle du coup voilà maintenant que ce let's play est terminé le prochain let's play en stream sera kingdom and first base clip final mix qui devrait arriver honnêtement je sais pas sûrement demain ou après demain ça sera en stream je sais pas ça sera quand par contre en stream je sais pas quand on le démarrera il y a un dernier truc qu'on va tenter de faire c'est que dans les trophées il y a un trophée qui se dit il y a un trophée qui se dit il y a un trophée qui se dit ouais terminé le jeu donc je suis tout ce que le narrateur nous dit de faire tout ce que le narrateur nous dit de faire on le fait mais voilà on doit finir en moins de 4 minutes 22 du coup on va le faire je sais qu'on va pas réussir à celle là on va pas la faire du premier coup mais c'est fait exprès vous comprendrez j'ai envie de tenter ce trophée avec vous et vous comprendrez pourquoi voilà attend parce qu'il y a une tant pis c'est pas grave de toute façon je sais qu'on va pas la faire du premier coup on peut pas la faire du premier coup c'est pas grave tout ça est absolument prévu vous comprendrez un peu plus tard dans quelques minutes voilà du coup comment dire les temps de chargement ne compteront pas hein et en même temps on veut dire tant mieux parce que s'il compte on perd 30 secondes sur le trophée du coup les temps de chargement ne comptent pas et honnêtement c'est une très bonne chose parce que là voilà là ça nous peut nous faire gagner du temps à nous préparer mentalement et tout mais voilà va falloir quand même être assez rapide après plus c'est bon voilà du coup on doit faire la fin comme elle est prévue on écoute à 100% ce que le narrateur nous dit par exemple voilà ce que c'était lueur on va prendre la fin c'était la fin pour speedrun le truc pour speedrun il faut faire un truc comme ça bon par contre là on ne peut pas après j'aurais pas cru que ça aurait fonctionné putain c'est relou après si on y arrive au moins de 4 minutes 22 du premier coup tant mieux hein si je vous rappelle allez on est déjà prêt à se barrer c'est stressant vous imaginez pas comment je ne sais même pas si ça fait plus de 4 minutes ou non c'est très agente c'est très agente chargement vous voyez ok et un un kiln un 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 C'est long de fou, c'est affreux. Il n'était pas le savoir ni le pouvoir qu'il a cherché, mais le bonheur. Peut-être que son objectif n'était pas d'entendre, mais d'enlever. Il n'aurait plus personne ne lui dire où aller, ce qu'il faisait. Quelle vie qu'il vivait, c'est son. Et c'était tout ce qu'il voulait savoir. C'était peut-être l'unique à savoir. J'ai pas le trop fait, on va le retenter une deuxième fois, parce que c'est ce qui est prévu. Parce que quand vous faites deux fois de suite la même fois, que vous allez dans le bureau du truc, au bout de la deuxième fois, il va dire bla bla bla, et il va directement ouvrir le truc. Du coup, là, on va profiter de le faire. Ok. Là, je vais me préparer sur mon tel. Ok. Allez, dépêche-toi, connard. Ok. Faut que je le retienne. Dans la vidéo, nous sommes actuellement à 40 minutes... On est à 4 minutes. Ok, on est à 40 minutes 20. On a jusqu'à 44 minutes 20... 42. Pour le faire. On a jusqu'à 44 minutes 22. Euh, non, 42 plutôt. 44 minutes 42 secondes. Il va falloir être très rapide. Putain, c'est honte de faire un speedrun, hein, vraiment. Ah, je comprends pourquoi la plupart des gens ils stressent de fou. C'est juste affreux. Voilà, parfait. Ça, ça nous fait gagner du temps. Ok, parfait. Plus le temps de chargement, ça va nous faire gagner un peu de temps. Il faut juste que je compte dans ma tête maintenant. Le temps de chargement nous fait gagner. Ok, on va avoir jusqu'à 45 minutes de vidéo pour le faire. Il va falloir être très rapide sur le timing. Même non. En plus, le fait qu'il ne parle pas, ça nous fait gagner énormément de temps. Il va falloir être très rapide pour nous ramener au truc. J'espère juste que là, ça va être encore plus rapide pour nous ramener au truc, mais bon. Voilà, ça nous fait gagner quelques secondes. C'est pas grave, on est prêt, 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 on est prêt. Allez. Malheureusement, on ne peut pas sauter dans le reste. Non, on ne peut rien faire pour le reste. Malheureusement. C'est pas grave, ça nous a déjà fait gagner 25 secondes, je pense. Allez, on a encore 3 minutes. Allez, là va falloir être encore plus rapide. Non, il refusait d'y croire. Il ne pouvait pas l'accepter. C'est sa propre existence, contrôler par quelqu'un d'autre. Never. C'était impensable. Allez, 2 minutes. Oh putain, vous n'imaginez pas comment je stresse ma race, là. Je pense pas que vous pouvez imaginer comment je stresse de fou, c'est affreux. Ça va compter quand je vais appuyer ou quand j'aurai passé la porte parce que là... C'est peut-être le narrateur, hein. Ok. Plus ou moins une minute 30 maintenant. Putain, je suis très sûr, c'est horrible. Ok, parfait. Allez, on a plus ou moins une minute maintenant. Allez, il ne nous reste qu'une minute avant d'avoir le trophée. Et si on y arrive, tant mieux, sinon je le retenterai de mon côté. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit toujours une heure. Déjà qu'on est à 43, 44 minutes de vidéo. Du coup, bon. Il a gagné. Il a défié la machine. Il a défié de la commande d'un autre. La liberté était à peu près des moments. Et pourtant, même si l'immense porte doucement s'ouvre, Stan avait réfléchi sur combien de puzzles s'ouvrent. Oh putain, ça merve juste 13, 40 secondes. Oh, bordel. Allez, 30 secondes. Ça va être limite. Ça va être à une seconde près. Là, on peut faire notre vie en attendant. Donc, c'est pas tout. On va. Mais bon, faudra quand même plus ça se dépêche là. Allez. Allez, le jeu. Allez, le jeu. Bordel de merde. Genre guaranteed. Une vie de vie du git Gregory. Oui, ta grande ta gueule ta gueule. Stan Lee gladly relat components. Pour l'instant, on a dég scared. On s'est Bloom trabajar how the Krach Ok on l'a pas eu Faudrait que je le retourne de mon côté alors Et aussi que je regarde sur Youtube Quel est le meilleur chemin à faire Parce que Y'a peut-être énormément de trucs qu'on a raté Et qui peuvent nous faire gagner des secondes J'en sais rien Mais je regarderai de mon côté Puis au pire je referai une vidéo bonus Sur ce trophée là Et voilà Tout simplement Bref Allez c'est fini On retourne au menu Et voilà Si ce let's play vous a plu je vous invite à liker Commenter et partager et surtout à vous abonner On se retrouve très rapidement Pour Kingdom Hearts Birth by Sleep Sur ce c'était Demi Koopa Je vous invite à liker, commenter, partager Et surtout à vous abonner Et puis moi je vous dis à bientôt Et merci d'avoir vu ce let's play en ma compagnie Au revoir tout le monde